Le soi. Les psychologues humanistes ont beaucoup développé l'idée de concept de soi, c'est-à-dire qui suis-je? Le soi, en gros, c'est la réponse à qui suis-je? Je suis quelqu'un d'un peu lent, je suis quelqu'un de très curieux, qui aime beaucoup lire sur différentes sortes de sujets, j'aime l'idée de créer une œuvre, bref. Tout ça, ce sont des aspects de mon soi. Posez-vous la question, qui vous êtes? La réponse à qui je suis, ça forme l'identité, autrement dit, le concept de soi. On peut parler aussi d'estime de soi. L'estime de soi, ça nous vient aussi des humanistes qui ont travaillé cette idée-là de comment est-ce que j'évalue mon soi. Est-ce que je trouve que je suis une merde? Mon estime est plus ou moins bonne. Les psychologues humanistes se sont intéressés au soi réel, qui je suis, et au soi idéal, qui j'aimerais être. Ici, on voit que ça ne se recoupe pas complètement, en fait, on voit qu'il y a une petite zone qui se recoupe. J'ai fait un cheminement d'orientation quand j'avais environ 18 ans ou 19 ans avec la conseillère d'orientation du cégep, qui a été très attentive, qui m'a vu pendant à peu près 10 rencontres. Ça a été un cheminement très instructif, puis ça m'a confirmé en partie mon désir d'aller en psychologie. Pour des raisons en partie financières, puis pour des raisons en partie parce que dans ma tête, il fallait que je sauve le monde, puis il fallait que je sois utile, puis que j'aide les gens concrètement. Puis pour moi, être un artiste, puis faire de la musique, ou écrire des romans, ou écrire des nouvelles, je n'allais pas aider les gens avec ça. Mon opinion a changé depuis, mais à cette époque-là, c'est comme ça que je le voyais. Mon soi idéal, c'était d'aider les autres, par exemple la thérapie, en étant psychologue. Dans mon soi idéal, il y avait des trucs aussi, genre devenir le plus grand artiste de tous les temps, puis qu'on se souvienne de moi dans 10 000 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse des fragilités narcissiques. Je fais cinq thérapies par la suite, puis ça m'a beaucoup aidé à gérer mes fragilités narcissiques et à fusionner mon soi idéal, ou à rapprocher mon soi idéal et mon soi réel.